Celles qui ont marre de la ménopause, c'est Albena, la créatrice de Marre de la Ménopause, un site et un blog, marredelamenopause.com, une page Facebook, un groupe privé Facebook et également cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite cordialement de vous abonner. La question d'aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce que les hommes pensent de la ménopause? J'ai un avis sur la question, j'aimerais bien savoir quel est le vôtre, donc si vous voulez bien le noter dans les commentaires, ce sera vraiment sympa de votre part pour que je puisse apprendre davantage sur vous. Moi je pense en général que c'est un non-sujet pour les hommes, tout simplement ils ne pensent rien. Ça ne les intéresse pas, voire ça les agace, ça les énerve si jamais on évoque ce sujet. Pourquoi? Même avec vos copines souvent, est-ce que vous parlez beaucoup? Non, on ne parle pas énormément de ce sujet, c'est un sujet en général dont on n'est pas très friand de parler. Moi j'ai un avis, je pense que la ménopause effectivement c'est lié au vieillissement naturel et que nous allons vivre encore dans les 10, 20, 30 prochaines années avant de disparaître de cette terre. Donc c'est la fin de la vie, la mort, donc ce n'est pas un sujet drôle, ce n'est pas un sujet qui est marrant du tout. Donc on ne parle pas beaucoup. Pourtant, comme je vous dis, il nous reste beaucoup, beaucoup de temps encore à le vivre. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très inspirant dans les conversations et les hommes n'en parlent pas. J'ai été récemment à un dîner chez une amie et en partant, cette amie a donné à une autre copine un sac plein de serviettes et de tampons et j'ai compris qu'elle se débarrassait de ce matériel dont elle n'avait plus besoin puisqu'elle rentrait maintenant à ce moment-là à la ménopause après 12 mois sans cycle, comme vous le savez. Et son mari était juste à côté, il souriait de façon tout à fait gentille. J'aime beaucoup ce couple parce qu'il partage. Donc il n'y a pas de tabou chez eux. Donc la femme peut très bien dire quels sont ses symptômes. Elle souffre d'ailleurs. Elle a débouffé de chaleur terrible. Elle m'en a encore parlé ce matin. Elle a connu des crises d'angoisse. Elle n'a pas pris du poids, mais elle est fatiguée. Pareil. Donc elle a toutes ces choses-là qui nous arrivent et qu'on va traîner avec nous pendant un petit moment quand même. Donc le mari est tout à fait compréhensif. Et je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est formidable et que c'est de cette manière-là que peut-être ça devrait être dans les couples. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de femmes autour de moi qui partagent effectivement, qui disent qu'elles souffrent, mais le mari n'a rien à faire. Souvent, ça c'est des couples qui sont un peu vieux, donc il a la lassitude, il a la routine. On se désintéresse à l'autre, malheureusement. On commence à s'égasser l'un et l'autre. Et voilà, donc il y a une rupture, une rupture de la communication. Et ce n'est pas terrible parce que ça augmente davantage les souffrances. Au lieu d'être comprise, au lieu d'être entendue, d'avoir une épaule sur laquelle on peut pleurer. Voilà, on se retrouve souvent malheureusement seul. Et pour cela, moi je pense qu'il faut utiliser quelque chose qui s'appelle la communication non-violente ou la communication bienveillante. Il y a quatre piliers dans cette communication. D'abord observer, ressentir, voir ses sentiments profonds. Et puis exprimer son besoin profond, le dire à son conjoint. De quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'une oreille attentive ? Vous aurez besoin qu'il vous épaule ? Vous avez besoin, rien qu'il vous écoute, peut-être n'a pas besoin du tout qu'il dise quoi que ce soit. Mais voilà, rien que ça, ça va vous aider à vous sentir moins seul et de mieux supporter donc cette ménopause. Effectivement, ça aurait été beaucoup plus joyeux si on naissait vieux et si on mourait en tant que bébé. Il y avait un film, il y a quelques années, l'extraordinaire histoire de Benjamin Button qui racontait cela et qui est parti en fait d'une phrase de Mark Twain qui disait que ça aurait été mieux de naître à 80 ans et de rajeunir petit à petit au cours de notre vie et qui a fait l'objet d'une nouvelle écrite par Scott Fitzgerald qui était effectivement l'inspiration de ce film. Ça aurait été plus joyeux effectivement mais ce n'est pas le cas. Donc nous vieillissons et nous avons encore beaucoup, beaucoup d'années devant nous. D'où l'importance de savoir parler de ces sujets-là et de parler d'une façon bienveillante, voilà, posée et sans dramatiser à l'outrance et de le faire d'une façon tout à fait naturelle. Je voulais vous dire aussi que, ok, il y a la ménopause mais les hommes aussi de leur côté, ils connaissent un phénomène qui est tout à fait semblable à la ménopause qui s'appelle andropause qui a exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire il y a la fatigue, il y a l'insomnie, il y a la mémoire qui flanche, il y a les sortes de mer, il y a les muscles qui se dégradent, il y a la vie sexuelle qui en baisse libre, il y a les os, etc. Donc c'est pareil, c'est pareil comme avec les femmes, sauf que les hommes parlent encore moins et d'ailleurs, voilà, même dans les médias, partout, on ne parle quasiment pas de l'anthropause, encore de la ménopause on le dit mais l'anthropause pas du tout. Et puis les hommes, surtout, ils ont une autre attitude vis-à-vis de ce phénomène, différentes attitudes de celles des femmes qui vont accourir vers leur gynéco dès qu'il y a les premiers symptômes qui pointent le nez, tandis que l'homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va observer, il va se dire de toute façon, ça c'est les conséquences inévitables et quelque part, il va se croire invincible, il va penser qu'il va continuer toujours à avoir ce même entrainte, ce même entrainte, on dit que ce n'est pas vrai, il se dégrade lui aussi. Une copine l'autre jour justement disait qu'elle regardait les muscles de son mari qui s'atrophiaient et que ça lui faisait la peine. Voilà mes chères M&M, ça c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Je pense que pour résumer tout ceci, c'est important de savoir en parler de la meilleure façon possible avec du détachement, du recul, posément, calmement et en même temps savoir écouter l'autre. Surtout si vous êtes dans un vieux couple et que vous vieillissez ensemble parce que vous avez plus de 50 ans, lui aussi. Pour les femmes, vous savez, l'âge moyen c'est 51 ans, pour les hommes à peu près la même chose. Chez lui, ça c'est plus progressif, ça s'installe plus lentement que chez les femmes. Voilà mon message pour vous aujourd'hui. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis je vous invite d'aller sur la page Facebook, sur le blog, etc. J'ai mis tout ça en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger mon petit cadeau pour vous, un mini guide qui détaille quelques conseils pour être mieux en forme et pour perdre quelques kilogrammes puisqu'il y a effectivement la prise de poids que nous connaissons toutes à la ménopause. Enfin, pas toutes, pardon. Il y a certaines heureuses élus qui ne connaissent pas. Mais la plupart des femmes prennent quand même entre 4 et 10 kilos à la ménopause. Donc c'est quelque chose avec lequel on bat puisque c'est beaucoup plus difficile à la perdre. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite à une prochaine vidéo. Bye bye!